bonjour les filles j'espère que vous allez bien la vidéo va porter sur l'assemblage d'un col de claudine sur un pied de colle et je vous ai fait aussi la moitié d'un petit chemisier devant et dos alors voilà comment j'ai procédé donc vous pouvez voir j'ai mis un petit peu des indications dos pliures parventures voilà ici je vous ai mis le dessus de colle en ce qui concerne le pied de colle plutôt le dessus là c'est le dessus du col et bien sûr je vous ai mis le dessous et le dessous du pied de colle alors je voulais vous dire simplement vous rappelez il est très important de poser la toile collante avant d'assembler votre pied de colle et votre colle vous voyez sur celle ci j'ai assemblé alors j'ai fait exprès de pas coller pour vous montrer voilà j'ai assemblé tout de suite sur le dessous du col c'est les dessous n'oubliez surtout pas ça sur le dessous du col je vous ai donc posé la toile collante j'ai fait exactement la même chose en ce qui concerne le pied de colle d'accord donc maintenant ce qu'il faut c'est que l'on puisse assembler tout ça alors pour ça je vais vous montrer comment nous allons procéder j'espère que je vais m'en sortir c'est toujours un peu compliqué pour moi donc déjà on va commencer par assembler le dessous du col au dessus du col vous allez poser les deux dessus l'un sur l'autre n'oubliez pas que moi je travaille par moitié d'accord donc là on va procéder à l'assemblage donc du dessus et du dessous vous allez épingler le col après vous pouvez le bâtir ainsi vous avez peur de vous tromper donc vous allez assembler le col comme ceci voilà dans l'arrondi ici alors toujours avec des épingles qui passent sous la machine voilà vous allez assembler le dessus enfin le haut du col parce que cette partie là là qui va être assemblée sur le pied de colle vous vous en occupez pas pour le moment on est vraiment dans l'arrondi et on est vraiment dans la longueur du col d'accord parce que votre col si vous vous souvenez votre col il va faire ce pli il va se retourner d'accord donc la partie ici là c'est celle que vous allez avoir là et la partie ici c'est celle qui va être retourné le long d'accord donc je continue de poser mes petites épingles alors vous vous le faites à plat moi je le fais pour vous montrer voilà je suis tellement pas calé avec ces vidéos mais bon j'essaye de m'appliquer pour vous et de vous donner ce que vous m'avez demandé c'est à dire l'histoire du pied de col voilà comme ça d'accord une fois que vous avez fait ça on va le coudre avec un point droit sur la machine et on va partir de cette partie là et on va tourner jusque là donc je cours la valeur d'un la valeur du pied de biche de moitié c'est à dire que là je vais être à peu près à 0,5 mm donc je coup tranquillement alors je fais bien mon arrondi 1 le problème dans dans le le col claudine c'est qu'il ya l'arrondi alors n'oubliez pas que si vous avez un doute hop on lève le pied de biche et on tourne et voilà et je fais ma ligne droite vous constatez que j'utilise des aiguilles sans tête de couleur c'est mieux elles sont fines comme ça moi je suis sûre que mes aiguilles elles vont passer sous la machine à coudre sous le pied standard de la machine à coudre alors là moi je vais faire un petit point d'arrêt je vais m'arrêter là ici là ça serait normalement les milieux de col ce qui va être dans le dos mais comme je vous l'ai dit moi je le travaille par moitié normalement vous avez une suite n'oubliez pas moi je travaille tout par moitié pour vous montrer n'oubliez pas que ça c'est une moitié de col c'est pas ben je préfère le dire parce que des fois ça semble bizarre mais les personnes des fois elle se trompe alors on va réduire un petit peu les coutures c'est tout le temps bien de réduire surtout dans les arrondis pour que l'on puisse avoir un joli arrondi voilà comme ceci une fois que vous avez fait ça vous allez retourner le pied de col comme ceci ce qui fait que la toile collante sera à l'intérieur et elle sera dessous là vous êtes sur le dessus et dessous vous avez la toile collante c'est à dire le dessous de col il est entoilé donc on retourne tout ça et comme on est bien minutieuse et bien on le repasse alors bon moi je vais essayer de le faire sans le repasser parce que sinon faut que je traverse toute ma pièce voilà si vous avez envie de faire une surpiqûre à ce col on va dire c'est le moment parce que une fois que le col est montée sur le pied de col après c'est c'est pas que c'est difficile mais voilà si vous avez envie de faire une petite surpiqûre vous pouvez après vous pouvez aussi bien sûr la faire par la suite c'est une autre façon alors voilà donc moi j'ai bien fait mon arrondi j'ai ré épingle pour que ce soit bien à plat alors tout en travaillant je vais vous dire une chose aussi importante c'est qu'un pied de col n'est pas obligatoirement dans le même tissu c'est pour ça que c'est bien c'est à dire vous pouvez faire votre col comme là sur du blanc et vous pourrez peut-être faire un pied de col sur du rouge ou alors sur un liberty sur un carreau voilà tout dépend et après vous pourrez assortir ce pied de col à votre assemblage de poignets si toutefois votre votre chemise à un poignet ou autrement vous pouvez aussi couper du biais et faire un assortiment c'est à dire pied de col assorti au biais que j'ai utilisé pour finir ma blouse ou autrement vous pouvez aussi coudre ce qu'on appelle une patte rapportée au niveau du boutonnage mais c'est quand même un petit peu plus compliqué voilà après vous pouvez aussi couper la parementure voilà la rapporter pareil dans le même tissu que le pied de col donc vous pouvez vraiment jouer sur les matières alors une fois que l'on a fait ça mon pied de col lui il va être assemblé sur voilà le le cou en fait ce qui va être la partie cou et vous voyez qu'un pied de col il a une différence ici de là à là il ya une différence voyez de là à là il ya une différence alors pourquoi il ya cette différence je vous la montre parce que elle va être assemblée ici le pied de col va arriver à limite de ce que l'on appelle la la croix la croisure c'est à dire ici c'est le milieu le pied de col lui il va arriver à limite ça c'est votre parementure ce qui fait que quand vous allez retourner votre pied de col va être assemblée ici ici sur cette partie là donc on fait pareil pour le le pied de col donc on le on l'épingle de la même façon faut pas se tromper un faut toujours faire correctement les deux choses ça et ça voilà donc vous posez comme ça la partie endroit sur endroit dessus colle dessus pied de col et la partie endroit sur la partie dessus du pied de col d'accord et vous posez comme ça parce qu'après ça ça va être retourné en fait ok je suis ça tu me suis trompé